Nouvelle de dernière heure maintenant, on va rejoindre le collègue Yves Poirier au palais de justice de Saint-Jérôme. Yves, un homme qui a assassiné sa voisine et dont la scène a été filmée, vient décoper d'une sentence de 12 ans de prison. Absolument, il s'appelle Howard Charles Kirby, la 78A, Marianne, 12 ans de pénitencier, moins la détention préventive, ce qui porte 7 ans donc à faire encore en prison. Et là, je surveille en ce moment la sortie des avocats parce que la décision, la sentence a été rendue au cours des dernières minutes. Mais entre-temps, je lance cet avertissement parce que les images que vous voyez à l'écran, Marianne, pourraient choquer les téléspectateurs, téléspectatrices, parce qu'on voit justement cette scène captée par une caméra de surveillance. M. Kirby qui pointe l'arme de calibre 12, tire en direction de sa voisine qui fuyait la menace. Elle va s'effondrer au sol devant sa résidence de Brownsburg-Chatham, près de la chute. Bonnie Lynn Finnegan avait 62 ans. Elle est décédée cette journée-là, du mois d'octobre 2020. Et la décharge d'armes à feu a créé 140 orifices sur son corps. Il faut savoir, Marianne, qu'en décembre dernier, un jury a déterminé que le geste du septuagénaire n'était pas prémédité. Il a donc été trouvé coupable d'homicide involontaire alors que l'accusation initiale était de meurtre au premier degré. Alors le septuagénaire qui avait mentionné pour sa défense avoir craqué lors d'un excès de colère. Et à l'époque, Marianne, les deux voisins étaient en conflit depuis au moins une dizaine d'années. Et pour des choses quand même plutôt qui peuvent nous paraître plutôt banales, Marianne, on parle de chicanes autour de la coupe d'arbres sur le terrain de l'autre, d'aboiements de chiens qui semblaient déranger M. Kirby, de la présence justement de cette caméra de surveillance que Mme Finnegan avait installée justement à sa résidence parce qu'elle craignait cet homme. Et malheureusement, bien tout ça a viré au drame en octobre 2020. Alors je le rappelle, nouvelle de dernière heure, c'est 12 ans de pénitentiaire, comme je le disais moi, la détention préventive, quand même 7 ans pour cet homme, qui avait parlé d'une défense de provocation, c'est-à-dire, Marianne, étant donné effectivement que Mme Finnegan avait la journée du drame coupé des branches d'arbres sur le terrain de M. Kirby, eh bien, dans un excès de colère, il a pris son arme et il a tiré en direction justement de sa voisine. Et là, on voit justement les trois avocats, deux avocats, celui de la Défense et Mme Fontaine également de la Couronne. On pourra les interpeller tantôt pour des entrevues et on pourra vous revenir un petit peu plus tard, Marianne, au TVA 18h. Merci beaucoup, Yves.